Musique Yo mes petits cookies tout moelleux, coucou c'est fouflet Et ouais, et en même temps si t'es sur cette vidéo tu sais que c'est fouflet Je sais pas pourquoi je me présente à chaque fois Mais bon, mieux vaut se présenter que pas du tout C'est quand même un petit peu plus poli Alors aujourd'hui c'est quoi le programme ? Et bien le programme c'est la suite de l'épisode 15 Donc logiquement c'est l'épisode 16 Bienvenue à toi, j'espère que tu vas passer un bon petit moment En plus aujourd'hui l'épisode dure un peu plus que d'habitude C'est à dire qu'aujourd'hui on est plus proche des 30 minutes que des 20 minutes Ah, 30 minutes de bonheur Ou parce qu'il ne faut pas abuser du bonheur 2 fois 15 Et ouais, parce que tu peux aussi diviser en 2 le temps de ta vidéo Et ouais, tu regardes 15 minutes un jour et 15 minutes l'autre jour Ça c'est bien si t'as pas le temps Alors j'ai quelques petits soucis de connexion dans le jeu Je sais pas si c'est dû à la sortie de Galactique Starfighter Et ça surcharge un peu les serveurs On verra bien Allez, on va lancer, on va rendre la quête tout simplement Coucou monsieur Alors lui à chaque fois il a du mal à me voir de dos Poit, poit Allez l'enseigne Corian Je suis juste derrière Attention sinon Calio va te croquer Ah ça a l'air Voilà Je savais que ces misérables ne feraient pas le poids face à vous Apparemment vous avez pu entrer en contact avec ces meurtriers Qu'est-ce qu'ils ont raconté ? Ça peut nous servir ? Alors euh... C'est très étrange Ils ont perdu les pédales Mais ils peuvent être utiles Ils ont envoyé ça Qu'est-ce que vous voulez dire ? Laissez-moi regarder ce bloc de données C'est de la folie Ils sont sérieux ? Des esclaves qui pensent devenir des Sith Eh ouais, je lui avais dit que j'allais parler de lui Et de leur petite troupe de sanguinaires Il faut utiliser les outils à notre disposition Peu importe leur nature Bien sûr Vous avez raison Je vais faire mon rapport au QG Je ne suis pas vraiment autorisé à parler au Seigneur Sith sur la barricade Mais je vais m'arranger pour qu'il soit mis au courant Ce fut un honneur de travailler à vos côtés J'espère qu'on se reverra Et ouais, vous vous rappelez à la dernière vidéo J'avais rencontré un tueur sanguinaire Et qui en fait recrute d'autres esclaves bien méchants Et ils forment un petit commando, un petit escadron on va dire Et ils veulent rejoindre les Sith Et puis moi comme je suis gentil Et que je me suis dit que ça pourrait être sympa dans l'Empire Eh bien j'ai proposé de parler d'eux et de leur petite troupe Donc j'espère qu'on aura très vite une suite Des nouvelles Par exemple un petit courrier pour Pour me dire s'ils ont réussi à rejoindre les Sith Ou s'ils se sont fait assassiner Je ne sais pas Mais j'aimerais bien être tenu au courant Parce que ça, ça me tient vraiment à coeur de savoir vraiment ce qu'ils vont devenir Ah bah je pensais que je devais rendre la quête ici Mais en fait non Puisque celle-là, forcément je ne l'ai pas faite C'était une héroïque Eh ouais Eh bah du coup on va pouvoir prendre un petit fly Puisque j'ai quand même J'ai ma quête à rendre là-bas dans la capitale de la planète À Cars City Euh ouais j'ai ça La quête de classe Et puis chasse sportive Ah bah c'est plutôt pas mal Allez, le petit speeder Si il veut bien sortir Ah ça va Eh ouais parce que comme vous le savez sûrement En tout cas pour les abonnés Les autres le savent peut-être pas Mais les abonnés on a droit à accéder à Galactic Starfighter Et qu'est-ce que c'est que Galactic Starfighter ? Eh bah c'est tout simplement la nouvelle extension Gratuite de Star Wars The Old Republic Et elle consiste en quoi ? Eh bah je vais te le dire tout de suite mon petit kéké Elle consiste simplement en des combats spatiaux Alors contrairement aux combats spatiaux Qu'on avait d'habitude de connaître dans Star Wars The Old Republic C'est-à-dire que le vaisseau était sur une sorte de rail Et on ne pouvait pas changer Il suivait son chemin tout seul Eh bah là vous êtes complètement libre C'est un BG dans l'espace Donc c'est un champ de bataille C'est pas de l'open Une carte open monde là Comme on appelle ça open world C'est un champ de bataille Où vous choisissez un type de vaisseau Et c'est vraiment une progression à part C'est pas avec votre personnage ici C'est purement un vaisseau Vous avez plusieurs types de vaisseau Et vous pouvez donc choisir ce que vous voulez Ensuite vous pourrez le customiser Pourquoi je ne le propose pas en vidéo Puisque je suis abonné Ah bah ouais j'aurais pu vous montrer un petit peu De Galaxy Starfighter Ouh 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 Starfighter Foufflé on dit Ah bah tout simplement Parce que je ne maîtrise pas du tout la bestiole Le bestio est dur à maîtriser Et dans l'espace Bah moi j'ai vite fait d'avoir envie de vomir Puisque ça tournicote dans tous les sens Le vaisseau est très sensible au déplacement Et du coup Bah le petit estomac de foufflé Il couine un petit peu Et je ne maîtrise pas trop Je suis complètement nul Donc si c'est juste pour me balader En plus je me crache contre les astéroïdes Puisque si vous vous crachez contre un objet Vous mourrez Tout simplement Ah ouais il n'y a pas de pitié là dedans Donc du coup J'attends de testouiller un peu plus Et dès que Je ne dis pas dès que je maîtriserai Mais dès que je m'en sortirai un petit peu plus Que je me dépatouillerai un petit peu mieux Là je le filmerai Mais pour l'instant Ce n'était pas très utile Puisque 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 j'avais rien de spécial à montrer Dans Galaxy Starfighter Je n'y arrive pas vraiment En tout cas pour y accéder C'est la petite icône sur la mini carte Vous voyez la petite mini carte Il y a trois petites icônes Et bah c'est celle du milieu Voilà comme ça vous savez tout Et j'ai du courrier Et ouais parce qu'avec Galaxy Starfighter J'ai reçu des cadeaux Ah bah ouais J'adore avoir des cadeaux Mais bon Il faut être abonné pour ça Et moi je suis abonné Donc je vais lire mon petit courrier Donc j'ai des objets à récupérer Il y a pas mal d'objets Vous avez vu tout ça Il y a une, deux, trois Il y a quatre caisses Et deux titres Donc des combinaisons Ok Ah de la république C'est bizarre Un titre et un titre Combinaisons de Ah ouais j'ai aussi de l'impérial Ça va Allez on prend tout Si tu veux bien te mettre dans mon sac Est-ce que j'ai plus de place Ah c'est bon On va fermer la poste Voilà ça c'est fait Bon on va déjà s'occuper Occupons nous des titres Voilà Pilote d'essai Hop Voilà Pilote d'essai Yeah Fouflette la piloteuse Je sais même pas si ça se dit piloteuse Tiens d'ailleurs Et voilà le deuxième Coucou cool Alors pendant que je Vous montre Oui tout simplement Je vais vous montrer un petit peu En aperçu Bah La tronche des costumes Puisqu'il y en a plusieurs Donc comme ça On peut voir à peu près En gros ce que ça donne Alors évidemment C'est pas non plus Du top momod J'ai connu plus beau Comme costume J'avoue Mais bon C'est des cadeaux Alors ça ne se refuse pas Et puis pendant que nous observons Bah tout cette petite collection Automne-hiver Star Wars de la République 2013-2014 Moi je vais faire les petits coucous Alors bon bah Quasair Voilà Quasair qui est toujours là Coucou Quasair Ça me fait quand même plaisir Parce que moi j'adore avoir Des abonnés fidèles qui suivent On a Blasi163 GameTester Qui me dit bravo Pour les 400 abonnés Et depuis on est à 430 Au moment là tout de suite Où je parle Ensuite Sofas858 Coucou qui me dit merci Enfin bonne vidéo Donc je te remercie Mais il ne veut pas se marier avec moi C'est pas grave Nikodesk Coucou à toi Gat Ouh c'est dur à dire Gact Dirj17 Pas facile à prononcer Lucas Boche Ciampé Je ne sais pas comment prononcer non plus Bernard Lolo Ça c'est facile Mister Larko Cool T'es là souvent toi aussi Mister Larko Cool Revan008 Qui me dit bravo Pour les 400 abonnés Bah merci à toi de me suivre Tom Dumont Guillaume Gapillan Elwood TV Nikodesk On l'a déjà dit celui-là Scarecrow 91 390 Et voilà Donc à vous tous Merci 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 d'avoir fait un petit commentaire sur la vidéo Ça me fait très plaisir Et puis si tu regardes cette vidéo-ci N'hésite pas à faire un petit commentaire Un petit j'aime Ou à t'abonner Alors si tu fais les trois C'est fantastique C'est fabuleux C'est merveilleux Je me ferai des petits bisous sur le bras Ouais rien que ça Je m'auto-bisouterai Mais je ne le filmerai pas Ouh ça ralentit Ah non ça va Je me suis dit ça y est Ça bug encore Attention virage Ça va Nous serrons bien Ah il y a eu des petits avants qui sont passés au-dessus de moi Ça m'a fait penser au défi du 14 juillet À Paris Sauf qu'à là on est à Cass City Et je me demande ce que l'aviation française ferait ici C'est donc et c'est pas eux Où c'est eux ? Alors là vaut mieux pas tomber du speeder Sinon je... Ah bah sinon je pense que je meurs Parce que Fouflette ne sait pas voler Non je sais que Fouflette sait faire beaucoup de choses Mais voler Ça elle sait pas faire Ah Renéguine Te voilà ça faisait longtemps toi que je devais être avant que te rendre la quête Dis-moi tout J'ai une navette à prendre Vous pourriez me laisser passer ? Non parce que je dois te rendre une quête monsieur Alors tu pars pas Vous avez été jugé coupable de meurtre Renéguine Une dernière parole ? Oh oh une minute J'ai tué personne C'est ce que tu dis ça ? En tout cas pas ceux que vous pensez que j'ai tué Ah donc t'en as tué d'autres ? Vous avez écouté Ritesin Génial Écoutez j'ai assassiné personne J'ai seulement été engagé pour marquer des citoyens au hasard C'est tout Alors ça c'est ta parole Vous n'avez pas demandé pourquoi on vous faisait marquer des gens au hasard ? J'ai reçu des instructions sans explication Ça paraissait inoffensif sur le coup Je pensais pas que mes clients allaient tuer ces gens J'ai été engagé par un groupe de sites pour leur organiser des jeux J'ai compris ce que ça signifiait quand les cadavres ont commencé à s'empiler Je suis allé les voir mais ils m'ont ri au nez D'après eux les sites sont autorisés à chasser les inférieurs C'est un sport pour eux Ouais sinon y'a le foot aussi comme sport hein C'est pas mal Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je refuse d'assumer la responsabilité de crime que je n'ai pas commis C'est normal Je suis mouillé jusqu'au cou Et il y a bien trop de monde qui me surveille maintenant T'es dans la merde hein monsieur rouge J'ai besoin d'aide Et je suis prêt à payer pour en obtenir Mais magique Ça vous intéresse ? Il a dit qu'il était prêt à payer Et ça c'est la phrase magique Dites moi ce que je peux faire pour vous Je veux juste me débarrasser de ce problème Et je vois que deux possibilités pour y parvenir Soit je me débarrasse du gêneur qui n'arrête pas de m'accuser Soit je mets un terme au petit jeu malsain des sites Je préfère qu'on se charge des sites moi Je crois que vos clients ont besoin de se trouver un nouveau passe-temps Ça me va J'ai un plan qui devrait bien les coincer Et personne n'aura à s'inquiéter les retombées Prenez ce marqueur de chasseur Utilisez-le sur des acolytes sites à travers toute la cité Ils deviendront les prochaines cibles de mes clients Ne vous en faites pas, je m'arrangerai pour qu'ils survivent Revenez me voir lorsque vous aurez terminé Et je vous paierai Alors entre s'occuper d'un faux bourgeois qui donne des accusations Donc contre ce monsieur tout rouge, Renéguine Et s'occuper de l'arrière-train des sites Je pense en toute honnêteté que ça doit être vachement plus intéressant De s'occuper des petites fesses de sites Plutôt que du gros bourgeois Alors j'espère que ça va être épique comme quête En attendant, en parlant de quête épique J'ai ma quête de classe à continuer Alors j'espère que ça va être sympathique Je dois rencontrer Dark Jadus Rien que ça Alors c'est pas moi qui ai demandé à le rencontrer évidemment Parce que moi Fouflette, sa petite personne de Dark Jadus Je m'en contrefous les mimiches Mais complètement Par contre, sa séniorté Dark Jadus A demandé à me rencontrer Et visiblement, on ne peut pas refuser son invitation Alors moi je ne suis pas une Fouflette Qu'on impressionne comme ça Moi ça ne me fait pas peur Donc je vais y aller Mais je vais lui faire comprendre que Fouflette n'est pas à ses ordres Fouflette n'est pas là pour s'agenouiller Lui baiser les doigts de pied Et lui faire s'élasser tout en lui faisant le ménage Et lui torchant le cul Je ne suis pas ce genre de Fouflette Je ne suis pas une Bobonne Donc j'espère qu'il va comprendre La vue est plutôt jolie ici Faut juste pas dévier de la route Parce que si tu tombes, tu meurs Bon bah ça va, c'est pas trop loin Ah oui c'est vrai par contre qu'à partir d'ici Voilà j'en étais sûr Les montures ne sont pas autorisées C'est chiant parce que le bâtiment il est grand Il est très grand À pied c'est long J'ai dit à pied Ah voilà Et Calio, ah tu vois là Calio Tu m'avais manqué coquine Alors que je ne me plante pas Tout au fond Je devrais y arriver sans trop de problème je pense En attendant on peut admirer la fantastique architecture des bâtiments Putain la connexion qui chie Je ne sais pas si ça vient de chez moi Ou si ça vient des serveurs de Star Wars Comme ça tombe pile poil en plus avec la sortie de Galactic Starfighter Comme j'ai dit au début Je ne sais pas du coup si c'est les serveurs qui surchargent un petit peu Ou si c'est ma connexion qui a envie d'aller se coucher Pourtant il n'est pas très tard Il est 21h22 Petite connexion On arrive Darjadus Non c'est pas lui Toi on s'en fout de toi Ah oui c'est là dedans Allez Darjadus C'est fouflette Où es-tu ? Où te caches-tu ? Coucou Je viens de te faire des bisous Ah la voilà Enfin le voilà Enfin c'est peut-être une femme Mais je pense pas Elle doit rester à l'extérieur Le maître n'a pas requis sa présence Mais non mais moi je veux que Calio elle reste Bon et bien je vais devoir passer mon tour ce coup-ci C'est bien dommage Ah bah elle est docile Mais moi j'aurais bien aimé que Calio elle reste quand même Ouais ça aurait été plutôt sympa Je suis sûr qu'elle aurait eu des réflexions plutôt sympathiques en plus Plutôt marrantes Allez je vais pas rester là-dessus de rentrer en lotant C'est bon Ce n'est pas nécessaire Moi je veux qu'elle reste Tu n'es pas obligée de partir Calio Oh ne t'en fais pas Maintenant que je suis un loyal agent impérial Je ne vais pas défier le conseil noir Oui enfin t'es loyal t'es loyal Venez Oh c'est pas encore trop Venez vous devant moi et savourez le pouvoir du conseil noir Laissez votre corps vous trahir Laissez votre sang bouillir et votre coeur ralentir Tout ce qui n'est pas du côté obscur sera purgé ou avilé Ceci est l'inoculation au agent Un rituel sacré Vous êtes privilégié Ça c'est toi qui le dit que je suis privilégié C'est plutôt toi qui es privilégié de me rencontrer Vos petits tours me font pas peur seigneur Jadus Votre mépris d'adolescente ne vous sera d'aucune utilité ici Eh je suis pas une ado Le temps viendra où vous me supplierez pour sentir à nouveau ma puissance Mais là n'est pas la raison pour laquelle je vous ai convoqué Oui dis-moi pourquoi tu le veux Votre récompense est méritée Vous avez prouvé votre valeur en déjouant les plans des Hutts Je vous choisis à présent pour exterminer les dissidents Qui cherchent à anéantir notre mode de vie Je sens votre hésitation Vous vous demandez pourquoi je m'implique dans cette affaire Pourquoi je m'intéresse à vous et aux services secrets impériaux Ouais ça Je dois admettre que ça m'a traversé l'esprit Nombreux sont ceux au sein du conseil noir Qui se considèrent au dessus des affaires mondaines de l'Empire Je considère cela comme une erreur Je crois bien voir ça Je crois que nous devons répandre les principes des Sith à l'Empire dans sa globalité Instiller la terreur et la haine dans le cœur de chacun Je crois en la démocratisation de la peur Mais ces dissidents menacent le progrès Si on les laisse faire Ils réduiront notre monde en cendres et le laisseront à l'abandon Ils sont insignifiants L'Empire a vaincu des adversaires bien pire que ces mécontents Tout à fait Ne sous-estimez pas nos ennemis Ils sont puissants et ils ont des sympathisants Des personnes situées au plus haut rang du gouvernement Je vous ai choisi pour cette mission Non seulement en raison de vos succès Mais parce que vous êtes nouvelle dans cette organisation Votre loyauté est indéfectible Vous comprenez ? C'est pas parce que je suis nouvelle que je suis complètement loyale en même temps C'est un peu concon ton raisonnement là Vous pensez qu'il y a des traîtres parmi nous ? Surveillez ceux qui vous entourent et ne faites confiance à personne La vérité vous apparaîtra d'elle-même Je vais bientôt quitter Dromoonkass à bord du Dominateur Je voyagerai avec un millier de dignitaires, de diplomates et d'esclaves Je leur concentrerai la galaxie telle que je l'envisage A mon retour, j'espère que les dissidents auront été éliminés Agenouillez-vous devant moi à présent Et je m'assurerai que vous disposiez des moyens pour réussir Euh non, j'espère qu'on peut faire le... Voilà, je vais refuser parce que moi je ne m'agenouille pas Seigneur Jadus, je ne m'agenouillerai pas devant vous Vous n'avez pas envie de me tenir tête, agent Considérez bien votre mépris affiché du Conseil Noir Non, je ne m'agenouille pas tête de piaf Je ne fais pas votre marionnette Faites ce que vous voudrez Alors considérez ceci comme un petit échantillon de mon pouvoir A votre réveil, souvenez-vous-en comme du prix de l'arrogance Hé ! Ah l'enfoiré, je pensais que j'allais me prendre une tarte moi, c'est tout Ah l'enfoiré, il m'a assommé Je suis dans les choux Ah t'es fier, j'aimerais trop voir ta tronche Je suis sûr que t'es moche Ah carrément ? Ah il m'a tué ? Ah bah il ne fait pas les choses à moitié lui Ah je pensais qu'il m'avait assommé ou étourdi Ah non il m'a tué D'abord ça non, on va prendre une sonde médicale Ouh bah alors toi tu fais rien pour que je t'aime mon coco Ouh si je peux te trahir, je ne vais pas hésiter Je ne t'aime pas Ok je note sur ma liste Première personne que je n'aime pas dans le jeu A qui je pourrais tourner le dos le plus facilement Darjadus Alors Darjadus si je peux me Comment on peut dire Si je peux te foutre dans la merde à un moment donné Je ne vais pas hésiter mon coco Parce que là franchement t'aurais pas dû me faire ça Si je peux me venger je me venge direct Bon le locomunicateur qu'est-ce qu'il me veut ? Je suis là, que se passe-t-il ? Ici Observateur 2 On n'a pas encore fini d'analyser les fichiers de l'esclave Mais on a une nouvelle piste Rendez-vous au salon Nexus dans Cass City Je vous donnerai plus de détails quand vous y serez Dans une cantina ? Vous êtes là depuis plus longtemps que moi Qu'est-ce que ça veut dire quand Darjadus demande à vous voir ? Je l'ignore, c'est la première fois que ça se produit On est pas très utile Et pas très bavard de la coquine Oh bah alors en plus les petits cadeaux ils sont un petit peu moisis Ok Allez viens Calio on va pas rester ici Parce que Darjadus et bah je ne l'aime pas Et si je ne l'aime pas je suppose que toi non plus Dark Calio tu ne l'aimes pas non plus Et puis vous aussi j'espère que vous n'aimez pas Darjadus c'est un méchant Je veux pas m'agenouiller comme ça Moi devant un trou du cul qui porte un casque Qui montre même pas son visage C'est pas parce que t'es un site que t'es supérieur Enfin en tout cas c'est comme ça que je vois les choses Bon on va se taper toute la retraversée du bâtiment J'aurais pu faire un bâtiment un peu plus petit Ou je ne sais pas des trottoirs roulants Ou je ne sais pas Ou autoriser le speeder à l'intérieur Parce que Oh bah ça t'es plus vite à l'allée Enfin au retour qu'à l'allée je trouve Ça me paraissait moins long Tant mieux j'ai envie de dire Calio ça va tu suis T'as un petit peu à la traîne Calio T'as un petit peu du mal à suivre je trouve Allez La citadelle impériale Au cas où je ne sache pas où je suis Ah bon on va prendre le taxi qui est pile en face Comme ça on fait pas trop de détours C'est parfait Où es-tu petit taxi ? Je viens prendre une course Coucou Ah bah ma destination Prochain arrêt hein Bon séjour Bon séjour Je t'en prie monsieur le droïde C'est sympa une fouflette qui pilote Regardez ça Ah j'aimerais bien avoir le speeder comme ça Il est pas mal Je sais qu'il y a des speeders Des vrais speeders qu'on peut avoir Qui ont un peu cette taille là Mais bon c'est un peu gros quand même Quand on est dans la flotte impériale Ah Ah bah j'ai J'ai mon casque skissé éteint tout seul Et qui vient de se rallumer tout seul Donc désolé pour la petite coupure Allez on reprend Je vous connais Vous travaillez dans l'ombre Et ne révélez aucun secret Je suis l'apprenti et la voix de Dark Charnus Je parle en son nom Et je compte faire appel à vos services Ah ouais t'es son esclave quoi Je n'ai jamais entendu parler de ce Dark Charnus Mon maître préfère rester dans l'ombre Mais ne doutez pas de ses pouvoirs Ni de sa capacité à récompenser le réussite C'est moche comme nom Charnus Je parle en son nom Je recherche des individus capables De s'attirer les honneurs Dans une société qui se complaît Dans le secret et la démence Ceux qui sont dignes de respect Sinon d'amour J'ai besoin d'agents infiltrés Pour éliminer un ennemi des Sith Vous convenez parfaitement à la situation A quel genre d'ennemis faites-vous allusion ? Notre ennemi est l'Ordre de Révan Un culte d'imbéciles infiltrés Dans toutes les strates de la société impériale Pendant des années Les hérétiques révanites Ont recruté en secret Des officiers militaires De puissants Sith De riches mercenaires Toutes personnes susceptibles D'augmenter leur pouvoir A mon avis ouais ça doit être ça Moi j'aime bien l'idée d'un Sith lumineux Ça me plaît Ce que vous avez à faire C'est de rejoindre leur culte Je peux vous y faire entrer Mais vous devrez gagner leur confiance Pardon Alors je vais faire en sorte D'accepter sa quête Les révanites disposent D'un complexe secret dans la jungle Apportez ce symbole Au gardien de l'entrée Il vous initiera Obtenez une audience Avec leur chef Lorsque vous aurez vu son visage Revenez ici Et vous obtiendrez votre récompense Alors j'espère que je pourrai rencontrer Ces fameux Sith lumineux Les révanites Mais que par contre Je ne les trahirai pas Parce que l'idée de Sith lumineux Moi je trouve ça bien On n'est pas forcément Tous des méchants dans l'Empire Alors si je peux ne pas les trahir Je ferai ce choix là Alors donc je note sur ma liste Me venger de Dark Jadus Et ne pas accepter la mission Exactement comme le veut Dark Charnus Cette fois-ci J'espère pouvoir rencontrer Donc ce fameux Sith lumineux Revan Mais je ne peux pas le trahir Allez hop ici C'est la petite mission Où je dois marquer les acolytes Ah un petit monument Ouh ok c'est moche Allez hop 550 XP Mais juste pour avoir cliqué sur un petit panneau C'est pas fabuleux Moi je trouve que si Ah Dark Jadus Dark Charnus C'est pouf Les Dianus Je sais c'était nul comme blague Il y a 2 sur 4 Alors où sont les autres acolytes Ce sont des citoyens Donc c'est pas eux Ici dans la petite allée Il n'y a personne Ici Bonjour je cherche des acolytes Que je dois marquer Pour la mission avec Renegin Pour m'occuper des petits jeux spéciaux De sites Agents de sécurité Criminels Ah Une borne avec une quête Ah un acolyte On va déjà faire l'acolyte Je te marque Yeah 3 sur 4 Ici une mission Ah bah c'est Le ministère de la guerre Rien que ça Gloire à l'Empire Ou pas j'ai envie de dire Parce que tout ce que fait l'Empire N'est pas fabuleux Je sais que je joue Empire C'était surtout parce que Je voulais changer un peu Du côté république Que j'avais déjà joué plusieurs fois Mais je ne suis pas un fanatique De l'Empire Je ne suis pas un fanatique Obscur Car je fais aussi des choix lumineux En fonction de la situation Parce que j'ai aussi un coeur Mécontentement explosif Attention Vous entrez sur la place A vos risques et périls Pas de problème Allez il nous reste un acolyte Coucou droïde Ah bah voilà C'était pas bien loin Youpi Ça c'est fait Spider Où es-tu ? Tu es là Je t'invoque Mon petit spider coquinou Ah oui On va aller à la cantina aussi Puisqu'il y a Observateur 2 Pour ma quête de classe Qui me demande D'aller à la cantina Mon affection 1028 Ok Bon c'est pas énorme Mais ce cadeau là Non c'est pas pour elle Ok on reprend le spider C'était juste une petite pause Juste parce que je voulais voir Mon niveau d'affection Avec Calio Calio je t'aime Je te déclare ma flamme Si tu pouvais juste avoir des cheveux Ce serait fabuleux En plus ça rime Pas fait exprès Alors je sais que les montures Ne sont pas autorisées Dans les bâtiments La cantina Elle est ici Allez vous avez vu Je descends moi même De mon spider Ah Ça doit être observateur 2 ça On va se mettre un petit peu Sur le côté Voilà comme ça on est au calme Arrête de gigoter Calio Tu me donnes le tournis A force Observateur 2 Coucou Tu es là C'est moi fouflette Ici observateur 2 Signal établi Je me suis connectée Sur les holocaméras De la cantina Je peux vous voir Sous 6 angles différents Agents Nous pouvons nous y mettre Traduction Tu me mates le cul Les nibards Le visage Les doigts de pied Tout Donc Théovore Mindak Est un inventeur Et un entrepreneur de génie Qui travaille avec les radicaux Ok Malheureusement Théovore est hébergé Par un site Le seigneur Grattan Encore un site Grattan ferme les yeux Sur les affiliations de Théovore En échange de concepts Pour de nouvelles armes Bah emmerde les sites en fait Il y a que des problèmes avec eux D'abord Dark Jadus Maintenant le seigneur Grattan Je commence à en avoir marre De la politique des sites Tu m'étonnes C'est des cherche merdes Ce genre de déclaration Est malvenue de la part D'un agent des services secrets De plus Tout ceci est enregistré Je me rends fou J'ai le droit d'avoir mon avis Il n'est pas qu'est-ce que tu peux passer directement par Grattan Il est appliqué dans une lutte de pouvoir Avec les autres seigneurs noirs Pour résumer Il s'en est désolidarisé En revanche La fille de Théovore Samara Fréquente cette cantina Elle a accès à l'atelier de Théovore Dans le complexe de Grattan Ok Celle que je dois aller voir en gros Quel est son profil ? Samara Mindak est riche Jeune Et aime beaucoup s'afficher Elle est populaire au sein de l'élite de Cass City Sans pour autant être très appréciée Elle ne semble entretenir aucune relation durable Et ne se soucie guère de sa réputation Notre profil suggère qu'elle coopérera en échange de compensation Je l'ai localisé dans un salon privé A vous de vous en occuper Ok Si elle résiste Jusqu'où je peux aller ? Bonne question Aucune restriction Faites ce que vous avez à faire Lorsque Samara vous aura révélé comment accéder à l'atelier de son père Dirigez-vous vers le complexe du seigneur Grattan Envoyez-nous tout ce que vous trouverez sur les ordinateurs de Théovore Je vais lui tirer les couettes Si elle n'est pas d'accord Je suis sûre que Samara et moi allons devenir bons amis On ne fait aucun doute Allez-y Tu m'étonnes Je suis tellement sympathique Alors où se trouve cette vilaine Samara Samara Où es-tu ? Alors c'est quoi ? J'ai eu un buff ici Un don du chasseur Ok Allez C'est juste à côté Oh une holodanceuse toute sexy Et un pnj qu'on s'en fout en fait Bon alors C'est par ici Comment j'y accède ? Est-ce qu'il y a un bouton ? Il y a un truc ? Ah bah non C'était un ascenseur Qui m'a complètement écrasé Mais je ne suis pas morte Car je passe à travers les ascenseurs Attention dans la vie réelle Ceci n'est pas possible Dans la vie réelle C'est l'ascenseur qui vous traverse Mais après vous êtes morts Ouais 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 Allez Samara Elle est de ce côté là Allez H.E. C'était où ? Poit 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 C'est pas Samara ça C'est pas comme si on avait besoin d'eux pour la guerre Arrête de faire une fixation sur les mercenaires Oh qu'elle est moche Tu préférerais peut-être te promener avec une vibrolame ? Coucou Général Glock Au côté vicieux finis par ressortir au bout d'un moment Eh oui Je vais aller discuter avec quelqu'un d'autre à présent Oh bah elle est pas... Je ne l'imaginais pas comme ça en fait Je n'aime pas son maquillage C'est une bécasse mais elle a de l'esprit Tu te sens prête à la remettre à sa place ? Tu m'étonnes Allez viens ici pisseuse Mais qu'est-ce qu'on a là ? Alors on s'amuse ? C'est pas la pire fête où j'ai mis les pieds Mais il y a encore des progrès à faire si vous voyez ce que je veux dire Ah j'aime pas sa voix Ah elle a une voix qui tape sur les nerfs Je vois ce que vous voulez dire Mais les choses semblent s'améliorer Oui on dirait Alors les filles sont autorisées à s'amuser un peu dans l'armée ? Vous êtes dans l'armée non ? Vous avez ce côté Je contrôle la situation dans le regard Et les armes Presque Je suis pas dans l'armée Je fais partie des services secrets impériaux Ouais Je vois Vous avez l'intention de me faire mystérieusement disparaître ? Pourquoi limite la poule ? Samara, sois prudente Tu ferais mieux de prendre ça au sérieux À la ferme, Obend Je t'ai pas dit que j'en avais fini avec toi ? Alors dites-moi Que puis-je faire pour l'Empire ? Ah si tu savais plein de choses Des radicaux anti-gouvernementaux opèrent sur Dromuncas Parlez-moi d'eux Je vois pas de quoi vous voulez parler C'est mon père qui se plaint toujours du gouvernement Enfin bref Si vous voulez parler à Théovore Je peux pas faire grand chose pour vous Il refuse quasiment tous les visiteurs Quasiment, donc pas tous Oh je peux la frapper Trop bien Oh elle m'énerve, je vais la frapper Allez, prends-toi ça J'ai envie de vous le demander gentiment Mais ma patience a des limites Eh tiens, c'est liasse Mais pourquoi ? Qu'avez-vous ? Ah bah je l'ai tartiné Ça suffit, je vous en prie Oh bah Je t'en ai mis qu'une en plus de tarte Je veux tout savoir Non, pitié L'atelier de papa se trouve dans le complexe du seigneur Grattan J'ai les codes pour entrer Vous pourrez obtenir un pass sur l'un des gardes C'est tout ce que je sais Pitié, arrêtez Oh je vais la tuer Oh oui je vais la tuer, elle m'énerve Allez Prends-toi une balle Cochonne Je peux pas vous laisser partir Je peux pas courir le risque que vous préveniez votre père Mais Attendez Pitié Quelle que soit la chose à laquelle elle était mêlée Personne ne sait rien ici Bon toi dégage Toi j'ai pas envie de te tuer Ne défiez jamais les services secrets impériaux C'est bien clair ? Ok, ok Je comprends Je m'en vais Désolé Ah j'ai écarté le micro pour pas trop que ça s'entende que j'éternue J'avais prévu Bon et ben on a rencontré Samara qui est complètement moche Qui est over maquillée à la truelle que c'est très laid Elle a voulu se la jouer plus maligne que moi Je lui ai foutu une torniole dans la tronche Ça lui a fait du bien Elle s'est calmée Et ensuite je l'ai tuée Parce qu'évidemment je ne peux pas la laisser Bon l'autre on va dire que personne ne le croira Et voilà Puis je pense qu'il a dû flipper Donc du coup on se laisse sur cet épisode Et la suite Et ouais la suite qui s'annonce super intéressante Ce sera pour la prochaine fois Le prochain épisode Allez Gros kiss tout le monde